Cette vidéo accompagne le dossier documentaire du récit de l'univers social qui porte sur la période de 1760 à 1791. Elle présente le contenu du dossier et la tâche de création d'une bande dessinée. La tâche permet de développer la compétence 1, soit caractériser une période historique et vise les opérations intellectuelles établir des faits, mettre en relation des faits et situer dans le temps et dans l'espace. L'objectif du dossier est de compléter une bande dessinée qui illustre le sort de la Nouvelle-France après la conquête britannique. Pour ça, l'élève doit analyser sept documents historiques et relever les principales modifications apportées par la Proclamation royale, par l'Acte de Québec et par le Traité de Paris de 1783, selon les différents aspects de société. Il doit considérer les repères géographiques en délimitant les limites du territoire qui changent entre les années 1760 et 1791. Comme ça, il établit les faits historiques dans chacun des documents. Pour compléter la bande dessinée qu'on lui fournit, l'élève doit mettre en relation des faits, ceux qu'il vient d'établir, avec les différentes cases de la bande dessinée. Par exemple, pour remplir les deux premières cases de la bande dessinée, l'élève doit trouver des informations sur la Proclamation royale de 1763. Après avoir lu l'ensemble des documents, il constate que l'information nécessaire se trouve dans le tout premier document. D'abord, il reproduit les limites du territoire de la province de Québec après la Proclamation royale. Ça l'amène à considérer les repères géographiques du territoire et à situer ce territoire dans l'espace. Puis, il analyse le contenu du document pour y trouver l'objectif que poursuivait alors le roi d'Angleterre à l'égard de ces nouveaux sujets. Il conclut que Georges III souhaite assimiler progressivement les Canadiens français et catholiques à la population anglophone et protestante. D'une case à l'autre, l'élève poursuit son travail de mise en relation des faits et de synthèse de l'information qu'il tire des documents. La succession des cases de la bande dessinée qu'il remplit l'amène à replacer les faits en ordre chronologique et donc à les situer dans le temps. Quand il aura terminé son travail et qu'il va relire toutes les cases les unes à la suite des autres, il aura une très bonne idée de la succession des événements pour la période de 1760 à 1791. Il aura une idée des principales mesures adoptées par la Proclamation royale et l'Acte de Québec, mesure qu'il aura classé en fonction des aspects de société. Il connaîtra aussi l'effet du traité de Paris de 1783 sur la province de Québec. Bref, l'élève aura en bonne partie caractérisé la période 1760 à 1791 sur les plans territorial, politique, religieux et juridique. L'utilisation d'une bande dessinée aura sans doute rendu la tâche moins aride et plus ludique. Comme le mandat du RICI vise l'intégration des technologies en classe, on vous propose de remplir la bande dessinée en format numérique sur vos ordinateurs ou sur vos tablettes. Il existe plusieurs outils d'annotation de fichiers PDF. Par exemple, vous pourriez choisir une application comme DocHub. Il vous suffit de vous créer un compte gratuit pour annoter en ligne des fichiers PDF. Vous pourriez ensuite facilement les partager et même travailler en collaboration sur un même fichier PDF. Si vous êtes intéressé à consulter d'autres dossiers préparés par l'équipe du RICI, visitez le site document.recitus.qc.ca. Pour toute autre question sur les dossiers ou sur les outils technologiques, n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada